Sous-titrage ST' 501 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 diables, ce ne sont pas des extraterrestres. Ce sont les conséquences de nos actes humains. Quand on voit des cours d'eau pollués, on voit ça avec nos yeux. On permet dans nos villages, avec la complicité souvent des autorités locales, même les chefs des villages, les préfets, les sous-préfets. On s'en va. On laisse des gens qui s'en foutent royalement même de la vie des populations. On détruit nos terres, on détruit nos nappes phréatiques, on utilise le mercure, on utilise des produits chimiques en pensant que ça n'aura pas de conséquences là. Ou bien les engrais qu'on utilise là, on les utilise sans même respecter les conditions. Voilà où ça nous conduit. Et donc c'est un incident malheureux. Mais si j'ai tenu à lire cet article, c'est pour interpeller chacun et chacune que ce n'est pas un hasard, que ce n'est pas l'oeuvre des extraterrestres. Ce qu'on a sémé là, c'est ça on est en train de récolter. Mais on fait semblant, en voulant peut-être essayer de tourner à côté. Alors qu'on sait très bien. Et donc c'est à nous de prendre nos responsabilités. Les villages dans lesquels vous avez les orpailleurs clandestins là, qui viennent non seulement faire leur orpaillage, ils arrivent à corrompre quelques chefs de village et quelques autorités là. Ce même argent là, de l'orpaillage, de l'or qu'ils enlèvent là, ils prennent pour payer les djihadistes pour venir tuer. Ça c'est un. De deux, s'ils ne gagnaient pas gros là, ils n'allaient pas vous corrompre. Mais vous gagnez combien? Rien. Mais vous continuez à vous amuser avec votre destin. Les terres cultivables sont détruites. Les coûts d'eau sont pollués. Et on se tente que demain, les conséquences ne viennent pas. Non. Soit on a été laxistes, incapables de dire la vérité. Mais tu vas assumer les conséquences de ta lâcheté tôt ou tard. Nos parents même, dans le monde paysan, n'ont aucune formation. Pour eux, ils pensent que le produit chimique, l'engrais, c'est quelque chose qui est tellement normal qu'il faut l'utiliser sans tenir compte de certains. Mais aujourd'hui même, il y a des engrais qui sont à la base de beaucoup de cancers. On a découvert qu'il y a beaucoup d'engrais de Monsanto qui étaient à la base de beaucoup de cancers. Mais nous, incapables de trouver un modèle qui peut protéger nos vies, un modèle qui peut ressembler à nos manières de vivre, on a toujours voulu copier les choses et les copier de la mauvaise des manières. Voilà ce à quoi est-ce que ça nous conduit. Sujet numéro 3. Procès pénal aux USA. Condamné pour 34 chefs d'accusation, quelles conséquences sur Donald Trump? Et donc, mesdames et messieurs, on va vous parler de Donald Trump qui hier a été condamné pour 34 chefs d'accusation qui ont été portés contre lui. Et donc, c'est hier que le verdict est tombé. Et sachez qu'aux États-Unis, lorsqu'il y a des affaires de ce genre-là, on prend des membres du jury, c'est-à-dire c'est des citoyens ordinaires qu'on prend et on demande aussi leur avis. Et les juges vont se baser sur leur avis pour essayer de donner aussi leur décision. Les juges ne prennent pas eux-seuls la décision. Donc, les membres du jury, on peut choisir n'importe qui. C'est eux, à l'unanimité hier, qui ont dit que Donald Trump a été reconnu coupable de 34 chefs d'accusation. C'est la première fois qu'aux États-Unis, en tout cas, on vit une telle situation, surtout avec un ancien président américain qui a été condamné pénalement. Mais en même temps aussi, ce qui est assez étrange et surprenant, c'est qu'aux États-Unis, tu peux être condamné. Mais comme dans le cas de Donald Trump, il est libre de ce mouvement jusqu'au 11 juillet 2024, qui sera le jour même de la convention du Parti républicain. Pourquoi il est libre ? Il est libre le temps que ses avocats puissent se préparer, puissent contre-attaquer et, si possible, donner leurs arguments. Sachez aussi que l'élection présidentielle aux États-Unis aura lieu le 5 novembre 2024. Est-ce que Donald Trump pourra se présenter à l'élection ? Il faut être un dévin pour pouvoir vous le dire. Est-ce qu'il ira en prison ? Quand on regarde bien la justice humaine et le pouvoir de l'argent, il faut encore bien regarder. Et donc, ce qu'on constate, c'est que Donald Trump risque de se retrouver s'il investit par son parti et que le pouvoir de l'argent arrive à dominer le pouvoir de la vérité. Il se retrouvera à la Maison-Blanche, certainement s'il gagnait les élections. Mais au cas contraire, il pourrait aussi se retrouver bien logé dans les enceintes d'une cellule, d'une prison. Et donc, voilà autant de possibilités qui s'offrent. Et seul l'avenir nous dira, et c'est un avenir très proche, à partir du 11 juillet 2024, après la contre-attaque de ses avocats, on aura peut-être une idée sur la piste à suivre. Et donc, la date qui lui a été accordée jusqu'à la date du 13 juin, il pourra soumettre ses arguments de défense. Et le procureur, qui s'appelle Alvin Bragg, aura jusqu'au 27 juin 2024 pour répondre à ses arguments que vont apporter les avocats de Donald Trump. Déjà, les avocats de Donald Trump ont dit qu'ils allaient faire appel dès que possible et qu'ils allaient même demander la suspension de l'exécution de toute peine. Notamment, si Donald Trump devait aller en prison, ils vont demander que cela ne s'applique pas. Mais une chose est au moins évidente. Une chose est au moins sûre, c'est que Donald Trump a été reconnu coupable par les membres du juré. Et actuellement, parmi les différents éléments sur lesquels il a été accusé. Et les éléments principaux, c'est qu'il a voulu, il a falsifié des documents de taxes, qu'on appelle des documents comptables. Il a aussi falsifié des documents pour essayer de fausser les élections de 2016. Et aussi, il a essayé de payer celle-là qu'on appelle Stormy Daniels. Entre qui élu Donald Trump, il y avait des affaires de culottes. Stormy Daniels, c'était une actrice de film porno. Et vous comprendrez exactement de quoi je parle. Donald Trump n'avait pas voulu que cette histoire aille loin. Il a passé par un de ses amis qui est devenu aujourd'hui un de ses meilleurs ennemis pour donner 130 000 dollars à Stormy Daniels avant les élections de 2016. Et donc, mesdames et messieurs, si je vous ai parlé de ce cas-là, vous allez mettre ça, quel lien ? Quand vous partez sur le forum de ProBabo, c'est à des gens comme ça qu'ils comparent Laurent Babo. Et effectivement, qui s'assemblent, se ressemblent. Et avec de tels individus, il faut craindre pour notre démocratie. Il faut craindre pour la démocratie parce que ce sont des gens populistes. Ce sont des gens arrogants. Ce sont des gens, des dictateurs orgueilleux qui vivent comme si ils étaient dans une ville qui a été assiégée. Imaginez-vous une ville qui a été assiégée et la panique des populations. Toujours en train de créer des événements inutiles, en train de créer des événements pour perdre le temps au monde entier. Et en train toujours de fuir le débat public, la confrontation argumentée des opinions. Et ça nous pose un problème. On va essayer de quitter le champ des États-Unis pour rétrécir le problème. Est-ce que ces gens ne sont-ils pas une menace réelle pour notre démocratie ? Et c'est le père Alexis Diette qui nous fait faire la transition pour nous dire qu'en face de tels individus qui disent qu'elles sont quelque chose et son contraire, qui ne savent pas que l'histoire du monde est là pour nous ramener à la sèche réalité ? Aujourd'hui, des gens qui ont choisi la désinformation comme moyen de communication. Des gens qui ont choisi la manipulation des masses, la manipulation mentale. En essayant de mettre à côté toute capacité de rendre les gens plus forts et plus intelligents, en emmenant les gens à utiliser leur cerveau et leur bon sens, à pouvoir juger les choses les plus simples. Est-ce que ce genre de personne-là mérite de faire réellement de la politique ? Même les sujets les plus simples. Regardez par exemple, hier, j'ai posté une vidéo. Laurent Babo, qui est si fier d'avoir transféré la capitale politique à Yamsoukro, allait regarder l'une des dernières vidéos que nous avons effectuées et allait regarder si ce qu'il dit a été fait ou pas. La vidéo est en face de tout le monde. Le travail n'a même pas été fait. Normalement, on devrait être là aujourd'hui à se demander si le travail n'a pas été fait ou donc l'argent a-t-il été mis. Mais que non. On nous distrait. On nous fait penser que le travail avait été fait. Je n'ai pas pris de crédit. Voilà ça. Voilà ceci. Et ça ne choque pas les gens. Mais à force de ne pas être choqués par de telles désinformations, par de telles manipulations mentales, on finit par s'en habituer. Et à force de s'habituer, ça finit par s'imposer dans nos vies. Et une fois que quelque chose s'impose dans ta ville, ça devient un piège qui te tient par la gorge. Alors que simplement, en face de tels individus, peu utiles à notre société, on aurait pu élever le niveau du débat. Des gens même qui essaient de tirer même la moralité vers le bas. Que ce soit Donald Trump, que ce soit Laurent Babot, et que ce soit encore beaucoup d'individus de leur genre. Même la simple moralité humaine, eux, ils ne font pas l'effort de la maintenir. Ils essayent de renverser les valeurs. Je n'ai pas dit renverser, de renverser même carrément les valeurs. Mais la majorité des citoyens qui veulent vivre selon les lois et qui veulent vivre en fonction de ses capacités intellectuelles devraient exercer sa souveraineté et être un contre-pouvoir capable d'intimider ses manipulateurs. Capable de contrôler le pouvoir en disant que non, n'importe qui ne peut pas venir pour venir de n'importe quoi. Mais regardez aujourd'hui comment ces gens-là, avec beaucoup de facilité, que ce soit aux États-Unis ou en Côte d'Ivoire, arrive à baisser, à casser le niveau du débat et à nous ramener dans la vulgarité et à distraire l'opinion publique. Ce n'est pas bon, c'est un piège. Et à force de faire quelque chose, ça finit par être dans vos habitudes et vos habitudes finissent par être votre destin. Il faudrait que nos opinions publiques, il faudrait que sur la toile, il faudrait que dans nos lieux de discussion, on puisse armer notre raison pour quitter dans les opinions déraisonnées et irraisonnées et éduquer le peuple pour lui faire comprendre que le vrai pouvoir là, c'est lui, le peuple. Et que dans une démocratie, ceux qui ne peuvent pas respecter la dignité du peuple et l'intelligence du peuple ne méritent pas d'être mis à une place où on peut les écouter. Parce que ce qui fait la valeur d'une société, quand toi, tu n'es pas prêt à faire la promotion de ces valeurs là, mais que tu veux même les contester, il est évident qu'on doit pouvoir te soustraire du discours politique. Quand vous regardez la vie de ces dictateurs et de ces personnes de peu de fois, en train de se comporter comme des coques, tout ça dans l'arrogance, dans la suffisance pour essayer d'intimider, et tout ça, ils le font en général sous l'emprise de la propagande, avec des rhétoriques, des manipulations, ils arrivent malheureusement à avoir des gens qui sont même prêts à les suivre, même à aller en enfer, envers tout et contre tout. C'est triste. C'est triste. Quand vous regardez des pro-babos, qui eux-mêmes n'ont aucun argument, quand vous regardez des gens avec Tiam, quand vous regardez des gens avec l'opposition ivoirienne, aujourd'hui les faits sont tellement évidents. Voilà une bande de personnes qui sait qu'elle ne peut rien apporter, mais ils sont des gens qui arrivent aujourd'hui même parmi les intellectuels, du moins les soi-disant intellectuels, parce que l'intellectuel en Côte d'Ivoire c'est celui qui est là à l'école et qui a des diplômes. Ça s'arrête à ça. Mais on peut aller à l'école avoir des diplômes et puis ressortir plus nul qu'auparavant. Et en Côte d'Ivoire c'est ce qu'il y a beaucoup. Et c'est pourquoi les gens de peu de qualité arrivent à les payer, à leur faire changer de discours politique, à leur faire changer de comportement, à leur faire changer de mentalité, des gens qui disent qu'ils sont là à l'école, qu'ils sont intelligents, qu'ils peuvent informer les gens comme certains journalistes. Mais c'est eux aujourd'hui qui changent radicalement leur position, comme si hier n'avait pas existé ou bien que tout le monde a été frappé d'amnésie et tout le monde a oublié leur position d'hier. Parce que le pouvoir de l'argent, le pouvoir de la manipulation, ils en ont été victimes. Et donc voilà des gens qui acceptent eux-mêmes de se conduire à la morgue, des gens qui n'ont pas peur de tomber dans l'insulte publique. Et chaque fois qu'ils ont un problème avec la justice, c'est eux qui crient à l'acharnement politique, justice des vainqueurs, il n'y a pas de justice en Côte d'Ivoire, le pays va mal. Vos actes là, que ce soit Donald Trump, que ce soit Laurent Gbagbo, vos actes que vous posez là, ce sont des insultes à la conscience humaine. Vos manières de parler aux gens en les rabaissant, comme si ce que vous dites là, ce sont des vérités qui viennent de Dieu là. C'est comme si vous n'avez pas de raison, c'est comme si nous là, on n'a pas de cerveau et que nous on ne doit pas réfléchir. Ce que vous dites là, c'est ça. Alors que vous savez que vous êtes en train de manipuler, de tromper le peuple. Et chaque fois qu'on vous demande d'assumer la dure réalité de vos limites, c'est encore vous qui trouvez que les gens sont en train de s'acharner sur vous. Et même encore dans le cas de Donald Trump, ça va, lui au moins il respecte un peu les lois. Mais quand on prend un individu orgueilleusement outrancieux comme Laurent Gbagbo, habitué à la délinquance politique qui vient à se victimiser, c'est encore plus choquant. Non seulement tu ne reconnais pas cette justice, non seulement tu ne veux pas accepter le verdict, mais tu es toujours celui-là même qui est prêt à tomber dans la contestation. et comme je le disais, à tomber dans cette posture-là de vouloir toujours te mettre au-dessus des lois. Alors que les crimes que vous posez, la société les voit, les conséquences sont là. Mais c'est là que la raison publique devait demander Laurent Gbagbo. Quand tu as détourné les plus de 300 milliards à la BCAO, quelles ont été les conséquences ? Aujourd'hui, là, c'est ça la responsabilité du peuple, d'élever le niveau du débat pour lui dire « Les faits sont là, tu ne vas pas les travestis devant nous ici. » Et là où nous en sommes aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler des conséquences ? Voilà où on devrait en être. Malheureusement que non, on essaie de vouloir nous faire de la distraction, de vouloir nous faire de la soustraction rapide, comme si nous n'avions pas de cerveau, ou bien même que nous ne méritons pas d'être des gens intelligents. On nous dit de passer surtout parce qu'eux s'appellent Laurent Gbagbo, eux ils s'appellent Donald Trump, eux ils peuvent commettre des délits de toutes sortes, des infractions qui sont même prouvées. Le mensonge, la falsification, le braquage des banques, etc. La tentative d'inverser les résultats dans le cas de Donald Trump. Des gens, nul n'est parfait, mais qui sont fiers de poser des actes qui font honte et qui pour eux, tout doit leur être pardonné parce qu'eux sont ce qu'ils sont et eux n'ont pas de respect pour la majorité. Mais est-ce qu'on ne dit pas que la démocratie là c'est le pouvoir du peuple ? Est-ce qu'on ne dit pas que c'est le peuple qui est garant de l'impérium de la loi dans un régime de démocratie ? Est-ce que pour se faire voter là, c'est pas le peuple qui doit venir dire c'est celui-là qui est notre bon candidat ? Quand on ne peut pas respecter ce même peuple, quand on est incapable d'accorder à ce peuple sa dignité, est-ce que ce peuple là mérite de nous faire confiance et de nous donner ses voix dans les urnes ? Voilà là où le peuple lui-même doit mettre le niveau du débat. Et chers parents, pour nous autres, nous pensons que notre responsabilité c'est simplement d'informer. Et il faut espérer que les uns et les autres puissent utiliser le débat public. des débats qui seront argumentés avec des opinions qui vont permettre aux gens qui les écoutent de dire oui, quand on écoute, on apprend quelque chose ici. C'est ce qui doit triompher dans le débat public tant aux États-Unis que surtout en Côte d'Ivoire et partout en Afrique et globalement dans le monde. Parce que les récits des fables, les récits des vies personnelles, quand vous prenez Laurent Babo ou bien Donald Trump, c'est toujours leur vie personnelle. Il a donné 130 000 $ à cet homme. Mais nous on s'en fout de ça. Ah non, il y a l'autre qui a préparé, c'est Matanga Katanga qui préparait pour moi. Mais ça ne nous intéresse pas. Ça ne fait même pas, ça n'apporte rien à mon cerveau. Ça ne respecte pas ma dignité. Je n'ai pas envie d'être ce que tu es toi. Si toi tu as décidé de mener une vie de poubelle, moi ça ne m'intéresse pas. Mais pourquoi tu veux que je m'intéresse à ce débat-là ? Alors que la question de savoir comment on protège la Côte d'Ivoire du djihadisme, comment on protège la Côte d'Ivoire dans les 30 années à venir, qu'est-ce qu'on propose aux Ivoiriens pour leur dire dans votre débat politique ? Quels sont aujourd'hui les points sur lesquels on peut critiquer véritablement le président Ouattara pour améliorer la gestion de ceux qui vont venir après ? C'est aujourd'hui à ce niveau-là qu'on aurait dû être. Pour moi, pour moi, si on doit être sérieux, chers Ivoiriens, même le fait de dire non, celui qui doit venir là doit au moins être à la cheville de Ouattara, celui qui doit venir... Mais Ouattara lui-même l'est qui ? Ouattara lui-même l'a. Au moins où Oufou était là, on ne pensait pas qu'on allait avoir quelqu'un qui est plus fort qu'Oufou. S'il plaît à Dieu, il y a quelqu'un qui va venir dépasser Ouattara mille fois. Et c'est le soi-même du président Ouattara. Mais il ne faut pas rabaisser le niveau du discours. Non, si on trouve quelqu'un qui ressemble à Ouattara, c'est comme si nous m'avions demandé à Dieu de nous donner quelque chose au rabais. Quand tu demandes peu, tu mériteras peu. Mais ça dépend du comportement des hommes politiques ivoiriens. Si ce sont les blé goudés, des gens qui n'ont même pas été capables d'avoir des diplômes, des gens qui n'ont fait que vous massacrer, et c'est sur ça, les soroglions, des gens qui sont là, qui prennent des arguments des enfants du coup préparatoire première année. Non, moi je ne suis pas avec Tidjantiam, mais qui t'a dit que toi tu es avec Tidjantiam ? Toi tu te reproches quoi pour te dissocier de Tidjantiam ? Si tu es venu te dissocier là, c'est que vous étiez dans quelque chose. Tu es sorti par anticipation. Comme dans vos habitudes, vous n'êtes jamais responsable de quoi que ce soit. Ah non, moi je n'ai rien à voir dedans, je ne suis pas avec Tidjantiam. Parce que tu sais que l'homme qui est le lien entre Tidjantiam, dans vos coups d'état là, il s'appelle Kamarate Souleyman Kone, Soult Soult. Comme il a passé devant la justice là. Tu sais que si on l'a cuisiné là, elle va faire sortir certaines choses. Tu sais très bien l'affaire Bawa, il faut faire le lien. Donc là, c'est ça qui t'effraie. C'est ça qui t'effraie. Mais les âmes que vous avez cachées là, ça a été découvert. Ça a été découvert. Donc là, tu n'as même pas besoin de dire que tu n'es pas en lien avec quelqu'un. Si tu ne te reproches rien là, tu te tais et puis tu laisses les choses se faire. Ce sont des gens comme ça. Vous allez leur laisser la place. C'est eux qui vont venir décider de votre vie. Ah non ! Soro Guillaume Alli n'est pas content. Blaigoudé dit qu'il sera candidat. Babo dit que les gens n'ont qu'à sortir pour écrire son nom sur la liste. Thiam dit que la Côte d'Ivoire est endettée. Simone Babo dit que le pays va mal, que la CRI va brûler la Côte d'Ivoire. Chers Ivoiriens, est-ce que vous pensez que le débat politique ivoirien doit être à ce niveau là ? C'est-à-dire comme des gens qui sont assis dans un cabaret de quartier. Est-ce que vous pensez que des gens qui se disent qu'ils doivent conduire votre destin, si c'est à ce niveau du débat là qu'ils sont ? Non, moi je ne suis pas content. Voilà le discours des hommes politiques. Non, moi je ne suis pas content. Et toi tu n'es pas content là. Ce n'est pas toi seul qui fais les 30 millions d'ivoiriens. Et puis ce n'est pas parce que toi tu n'es pas content que ton mécontentement là, c'est une vérité. C'est parce que tu veux transformer la vérité en mensonge. C'est parce que tu ne veux pas accepter que celui qui est là aujourd'hui a mieux dirigé le pays que toi. Et toi tu te dis mais comment je vais faire ? Je ne peux pas faire comme cette personne là. Et donc qu'est-ce que je dois faire ? Je dois me comporter comme quelqu'un. Un matin tu te réveilles, on te dit bon, tu sais qu'il y avait la guerre non ? Les ennemis ont entouré notre ville. Panique. Et donc ils se comportent comme des gens paniqués dans une ville assiégée. Il faut créer la peur au niveau du peuple pour nous ramener dans un monde obsidional parallèle. Et là, c'est là qu'on voit tous les adeptes des sophistes, les adeptes de protagoras, des autocrates tenter d'enfermer les populations dans la manipulation mentale, dans le mensonge, de la prestigitation, de mauvais goût pour nous éloigner et pour renverser même la démocratie elle-même. Et chers parents, si nous permettons cela, nous aurons fait à nous-mêmes doublement un mal. Et le premier mal qu'on puisse se faire, c'est notre silence. Ne soyez pas silencieux face à ces personnes-là et ayez le courage de les confronter en leur disant que ce qui a pu marcher hier ne marchera pas aujourd'hui. Mesdames et messieurs, nous allons nous arrêter là. On est déjà pris par le temps. Et on va déjà permettre à tous ceux qui voudraient appeler de le faire. Puisqu'on n'a pas encore vu l'édito de Mer Blanc, peut-être que ça viendra. Et donc, nous disons merci à tous ceux qui nous suivent. On en a pour une heure du temps. Et tous ceux qui veulent prendre la parole, on va leur permettre de la prendre rapidement quelques cinq minutes au maximum. Essayer de donner leurs avis et pouvoir progresser. Et nous disons merci vraiment à tous ceux et toutes ces personnes qui nous font confiance. Nous vous disons merci infiniment. En tout cas, on pense bien que ce que nous disons, si c'est utile, nous espérons que les populations vont pouvoir les utiliser pour devenir plus fortes et se libérer elles-mêmes de toute cette manipulation-là pour ne pas tomber dans les pièges de ces politiciens de peu de valeur. Allo ? Allo ? Oui, bonjour, chère Maya. Comment allez-vous ? Bonjour, mon éclaireur pour vérité. Je veux dire merci. Dieu merci. Donc, on va vous laisser votre temps. OK. Bonjour à toute la classe, Omer, Mao et Shao. Bonjour à vous tous. Bisous à vous tous là-bas. OK. Soro Guillaume le sanguinaire massacré, tueur, assassin d'Ibrahim Koulibaly, par tous les moyens. Monsieur le directeur général de la police nationale, Kouyate Youssouf, ministre de la sécurité, ministre de la défense, ministre de l'Intérieur, monsieur Wagondo Diomande, monsieur Tené Ibrahim Awatra, le corps sécuritaire de la Côte d'Ivoire est très, très infiltré, dont les bavus venant de vos éléments et les opposant toujours dans leur programme de cafouillage, de désordre, de soulèvement populaire. Les pères de la sécurité de la Côte d'Ivoire, je vous en supplie, vos éléments sont beaucoup infiltrés, et donc les bavus, comme je le dis, vraiment les gens sont en train de faire du mal à la population, et ils diront que oui, c'est la population de ados qui sont en train de mourir, dont les fake news. Je vous en supplie, pardonnez, faites tout pour voir vos éléments, parce qu'avec ce qui est en train de se passer, soit disant un jeune est mort, parce que c'est la police qui l'a fait sciemment, et après on donne de l'argent, on donne les sacs de riz, vraiment faites très attention, parce que ce roguien m'a dit par tous les moyens, il va vraiment vous attaquer, il dit par tous les moyens, ils sont infiltrés dans le gouvernement, par tous les moyens, ils sont infiltrés dans la police, dans la fonction publique, ils sont infiltrés partout. ce minable-là, ce sanguinet-là, ce dieu-là, il est à côté, et puis il est en train de faire la panique dans vos corps là-bas, et personne ne réagit. Papado, je dis toujours que tu ne bouges pas, tu ne partiras pas, tu restes, tu bouges pas, parce que ce qui est en train de se passer, c'est vraiment exagéré. Ceux qui disent que tu dois partir, parce que soi-disant tu dois aller à honneur, eux-mêmes dans leur famille, ils ne sont pas honorés, dans leur famille, ils ne sont pas honorés, c'est des gens qui sont filtrés, aigris, jaloux, envieux, sorciers même de leur famille, c'est ceux-là qui veulent que tu partes. Voilà des gens, tellement qu'on s'occupe de là, ils ont des aides, que ce soit en Côte d'Ivoire, ou bien que ce soit en Europe, dans le monde entier, c'est des gens qui sont assistés. Parce que si tu n'es pas assisté, parce que si tu n'es pas aidé, parce que si tu n'es pas vraiment suivi de près, comme aide sociale ou bien, je ne sais pas moi, dans tous les aides, comme vous voulez, ceux-là, ils ne peuvent pas se lever pour dire qu'un pays qui est en paix, un pays qui est en sécurité, c'est grâce à Adam, la solution, ils diront qu'il doit partir. Tu pars où, papado ? Tu ne vas nulle part. Tu restes où tu es. Tu vas protéger la Côte d'Ivoire, tant que tu le pourras, parce que Dieu l'a permis. Papado, Dieu l'a permis. Personne n'est pas venu l'empêcher. Personne n'est pas venu t'empêcher, donc tu ne partirras pas. Tu restes où tu es. Tu vas nous protéger. Tu vas protéger les vauriers qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont en train de profiter de ta sécurité, de ta paix, de ta démocratie. Papado, tu ne pars pas. Je dis bien que tu ne pars pas. Et tout le monde doit le dire. Tous ceux qui vont venir doivent le dire. Il faut que le Prado reste. Il ne parle pas. Il va sécuriser les vauriers qui sont en Côte d'Ivoire. Les vauriers qui sont en Côte d'Ivoire, il va les sécuriser. Parce que ces personnes veulent foutre la merde. Par exemple, ils payent des vauriens, des assistés. Ils vont dire que tu dois partir. Tu ne vas nulle part. Tu restes là. Tu t'occupes des Ivoiriens, de leur bien. Tu comprends Papado ? Parce que les PDCIO, FPI, PPACIO, MGC, un leader, société de merde civile, droit de merde de l'homme, c'est des assassins, c'est des tueurs, c'est des gens, ils n'aiment pas le bonheur. Parce qu'au Burkina, au Mali, au Niger, ils voient ce qui se passe là-bas. Il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de sécurité. Et ceux-là, franchement, on pouvait les rassembler pour les jeter dans ces pays-là. Je vous jure qu'ils seraient contents. Si on pouvait prendre ces personnes, les jeter là-bas, je pense que comme ça, ils vont comprendre ce qu'est vraiment la difficulté. Parce qu'ils n'ont pas vraiment vécu la difficulté. Parce qu'ils n'ont pas vraiment souffert. Ces mentaux-là, ils n'ont jamais souffert des voleurs de la République. Le pays est endetté. Mais c'est vrai qu'ils disent qu'ils vont venir au pouvoir. Des gens qui sont étrangers et qui se prennent pour des Ivoiriens. Les Sénégalais, il faut arrêter un peu. Tu ne les mets pas à côté, tu ne les mets pas à côté ivoirien. Toi, tu vas te lever, tu vas te dire que tu vas devenir président en Côte d'Ivoire. Pour quoi faire ? Pour quoi faire ? Des impossibles comme ça, de ne pas essayer de merde là, des étrangers, des caléens. Tout le monde entier, les étrangers du monde entier, c'est représenté chez les Baoulés. C'est représenté chez les Baoulés en Côte d'Ivoire. Tous les étrangers du monde entier sont représentés en Côte d'Ivoire, chez les Baoulés. Des impossibles comme ça, ils vont venir nous dire que c'est eux qui ne vont pas le pouvoir. Et puis, on ne dit rien, on ne va rien dire. Papa, tu ne vas nulle part, tu restes. Cette personne, ils le disent, moi, je vais le dire tous les jours. Tu ne vas pas. Tu protèges ces personnes là-bas. Des bandes de foriers comme ça qui ne foutent rien dans ce pays. On s'occupe de... Toi, blague ou toi, tu ne fais rien, tu dis que tu as l'argent. C'est pas que tu vas aller dans une mission à l'île de la soupe à ton pote là, ce parent des opposants de Côte d'Ivoire, tu vas aller là-bas pour dire comment on fait ça ? Tu vas donner des chiffres d'argent. Toi, tu as fait qu'elles travaillent... Tu connais... Tu maîtrises les chiffres. Toi, tu as fait qu'elles travaillent des foriers comme ça, vous êtes là, grâce au... A peu pas, donc... Vous avez beurre pour parler d'un corps d'Ivoire et puis vous prenez pour... Pour les fesses du... Même le pape, même là, je ne sais pas s'il donne ses fesses là-bas. Mais vous, vous prenez pour vos propres fesses là. On ne chicote pas dessus. On ne vous punit pas vraiment. Donc vous allez vous dire que vous êtes arrivés, vous êtes bien. Mais vous, les Ivoiriens là, qui fait semblant de dire que le Président n'a qu'à partir là. Demain là, s'il y a un qui dit qu'il regrette, il vous juge. Il a toujours un visage caché là. Je vais vous insulter matin, midi et soir. Je vais vous maudire. Je vais maudire la Côte d'Ivoire. Pourquoi vous souffrez encore mille fois ? Même pas une fois ou deux fois, même mille fois vous allez souffrir. Réalement, il faut rire comme ça. Le Président en train de lutter pour la sécurité des prisonniers vaguenés, soit autour de l'Afrique, en train de tuer des gens. Et vous, on vous protège ? Vous ne voyez pas cette paix-là des maléfiques comme ça, des médiocres. On est pleurés comme il y a d'autres personnes. Il n'y a pas de problème, chère mère. Vraiment, merci encore d'être sorti et d'avoir été percutante. Je crois que le message est passé. Et continuons à parler. Et ça, c'est ce que je disais de suite là. Quand les gens veulent ramener le niveau du débat très bas, c'est à cela que ça nous conduit. Vraiment, merci d'être sorti encore une fois et d'avoir mis les choses à leur place. On va vous souhaiter un excellent week-end et bien des choses à toute la famille. Merci. Merci beaucoup, chère mère. Pareil pour vous aussi. Maman éclairé. Les enfants éclairés. Pourquoi à vous là-bas ? Merci beaucoup, chère mère. Et bien des choses à toute la famille. Merci. OK. Et donc, avant d'aller rapidement, il y a quelqu'un qui a posé une question en inbox. Monsieur le claireur, j'ai une préoccupation à propos de Tidiam Tiam. Si Tidiam Tiam a eu un comportement compromettant vis-à-vis de la Banque Crédit Suisse, pourquoi n'est-il pas poursuivi, ni arrêté, gardé à vue, ni arrêté vu la gravité de son acte ? Hier, au cours d'un débat, un pro-Tiam m'a posé la question. Je me suis défendu en disant simplement, sans être convaincant, qu'il était sous la protection de certains lobbys occidentaux. Ce qui n'est pas vrai. Et chers frères, ça veut dire que vous ne suivez pas notre direct. Ça veut dire que vous ne suivez pas notre direct. Parce que si tu vas sur les plateformes éclaireurs pro-vérité, toutes les condamnations, les poursuites effectuées par Tiam, j'en ai parlé plus de mille fois. Et donc, je ne répondrai pas à votre question. La meilleure manière de répondre, en tout cas selon moi, c'est de vous dire, allez dans nos émissions, tapez sur la page éclaireurs pro-vérité Tidiam Tiam. Tout ce qu'on a dit sur Tidiam Tiam, tu vas voir s'il est poursuivi, mais s'il n'est pas poursuivi. J'ai fait des émissions ici en l'œil en large. Et en toute sincérité, j'ai dit au EPV, les émissions que nous faisons sont très importantes. Et vous voyez souvent, il y a des gens, quand ils viennent poser des questions, je vais leur dire simplement, allez dans nos émissions. Allez dans nos émissions. Ne faisons pas tomber le niveau du travail que nous faisons en revenant répéter chaque fois. Il y a des choses là, on a déjà fait. Et donc là, malheureusement, les gens pensent qu'on est dans un amusement où on oublie, on s'amuse, on veut qu'on répète chaque fois les mêmes choses. Non, non, non. Le temps, il est trop important pour cela. Et ceux qui pensent être véritablement des EPV là, quand on fait des émissions là, on fait la version longue comme la version courte. Et après, on explique presque pratiquement les mêmes choses tous les jours. Formez-vous. Formez-vous. Et donc, la meilleure manière de se former là, c'est de suivre et d'écouter nos émissions. Et de prendre les arguments qu'on vous donne. L'affaire Tiam là, il n'y a pas quelqu'un sur la toile qui a disséqué ça. Plus que moi, plus que Sun Yatak. Et on a mis ça ici. Et on a une page YouTube. Il suffit d'aller sur nos pages YouTube. Quand tu tapes Tiam là, tu auras toutes ces émissions là. Je ne peux pas venir individuellement dire aux gens, comme tu as un débat là, je vais venir. Non, 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 non. Les émissions sont là. Il faudrait que les uns et les autres s'habituent à soit suivre nos émissions, ou mieux ne pas les suivre. Mais on ne peut pas être là, au cas par cas, dire bon, comme c'est comme ça. Non, non, non. On n'a pas ce temps là. Et c'est pourquoi je ne te donnerai pas la réponse. Parce que la réponse existe déjà. Et elle existe plus de mille et une fois. Je ne te donnerai pas la réponse. Forte fois, c'est le il yel. Une heure sixte. C'est là quoi ? bonsoir mon petit soeur nous n'arrivons pas à vous entendre et ça nous pose un problème et ça va jouer sur votre temps de parole et donc on vous laisse vos cinq minutes et maintenant ça va oui même chaque fois quand vous voulez parler enlever les micros les écouteurs tout 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 chaque fois on repère ça à tout le monde et ceux qui écoutent les émissions habitué voient ça et donc on vous laisse vos cinq minutes ça a déjà commencé vous reste quatre minutes non j'ai pas de micro c'est c'était la position qui faisait ok il n'y a pas de problème voilà c'est juste je veux poser une question avec d'abord bonsoir tous les épv toute la classe et tous les mamans tous les chao tous les mao je vais poser une question par rapport à on appelle lc 3 cc 306 360 360 est-ce qu'il n'y a pas un moyen pour qu'on puisse envoyer le professeur pour confronter un peu les débattés qui viennent là bas non mais momadou momadou touré le fait déjà bien il ya des gens qui sont là qui font déjà le travail d'accord c'était c'était ça ma question sinon il ya des gens qui fait possible il ya des gens qui font le travail ok d'accord donc c'est pas c'est plus la paix que le pousser par la balle je ne dirais pas que c'est pas la peine mais je me dis déjà que parce que moi je ne suis pas une voie officielle du parti ça aussi faut pas oublier je peux mais je peux m'exprimer en tant que citoyen mais je ne peux pas le rd le rh dp est vraiment très important je ne pense pas que je peux parler au nom du rh dp sauf si on me donne peut-être une autorisation mais les émissions que nous organisons peut-être que ça arrange le rh dp mais vous voyez que souvent mais vous voyez que souvent on essaie même de frapper sur la gestion du président parce que nous avons la pensée libre est ce que on va nous retirer cette pensée libre en nous disant parler en étant dans le cadre du parti est ce que cela va m'arranger aussi voilà donc non moi je préfère ma pente ma posture de libre penseur pour ne pas être canalisé ou me guider par quelqu'un ça c'est vrai mon professeur vraiment parce que l'émission qu'on fait sur la classe ça intéresse toute la côte d'ivoire effectivement vous voyez il ya beaucoup d'opposants même qui suivent l'émission même s'ils n'assument pas ils suivent et ça leur apporte quelque chose et c'est ça même l'objectif que nous voulons atteindre comment transformer les mentalités pour que les gens puissent prendre le contrôle de leur vie et se mettre au delà quand même des manipulations et puis de toutes ces petites situations qui peuvent être difficiles pour elles demain d'accord selon les cours de la classe moi j'étais sur ces panels ce matin les goûts qu'on a déjà appris par rapport aux étudiants termes mais écrée croyant moi tout le monde a abroudi tout le monde était fier mais ça c'est les leçons donc le professeur nous a disposé dans la classe on va expliquer on va expliquer doucement savez il y avait un panel aujourd'hui quelque part vous étiez dans ce panel là ouais et les arguments on a eu à donner ce étudiants tiens vous les avez utilisé on les ai utilisé et ça a plu aux gens mais ça n'a pas plu aux gens tout le monde était content donc vous voyez peut-être qu'avant que je ne vous appelle c'est la même chose que je disais à quelqu'un qui dit que quelqu'un lui a posé la question de savoir pourquoi on ne poursuit pas ti diantiam or ici on dit toujours que ti diantiam est poursuivi il vient en côte d'ivoire pour pouvoir prendre l'argent pour payer c'est ça si jamais poursuivre aux états unis il est poursuivi par des chinois il est pour là il est poursuivi même pour des affaires de scandale de tout autre on a déjà donné la preuve est vraiment je vous dis merci d'avoir su utiliser ces preuves là pour quand même encore montrer la vérité aux gens c'est pourquoi chaque personne ici je dirais est un porteur de lumière et vraiment merci d'avoir réussi cela et vous venez de confirmer ce que je disais donc je vous laisse continuer c'est ainsi le panel de Côte d'Ivoire vraiment puisqu'on a eu ce cours déjà plus de quatre reprises alors je crois que tout le monde a outillé maintenant pour répondre à ces questions vraiment quand je répondais ça sortait comme si j'étais encore en classe quoi vraiment merci à toi merci à tout le monde surtout la frapponnée de maman ouragan vraiment bonne soirée à tout le monde et bonne continuité vraiment merci beaucoup c'est nous qui vous disons merci et vraiment continuons le coup qu'on donne ici c'est pas pour écouter puis après passer c'est pour que demain quand vous allez devant quelqu'un a voulu dit la même chose et puis vous ajoutez dessus s'il a quelque chose de mieux n'a qu'à apporter quand tu finis de m'éviter tout le monde de venir jouer dans la classe éclaire pour vérité donc on n'a pas de problème voilà c'était pour souligner ça alors bonne soirée à tous il n'y a pas de problème vraiment merci à vous même merci pour le combat qui est fait parce que c'est comme ça qu'on pourra marquer la conscience et puis on va faire évoluer la chose et donc disons vraiment merci beaucoup et on va vous souhaiter une excellente soirée et bien des choses à toute la famille merci à vous aussi merci beaucoup le grand mat bonsoir chère maya comment allez-vous bonsoir je vais bien et vous dieu merci tout va bien donc on vous laisse vos cinq minutes d'accord merci beaucoup voilà de me donner la parole je salue tout le monde j'espère que tout le monde va bien voilà kemi seba le soi-disant combattant pour le droit des africains voilà quelqu'un qui s'est dit qui s'est dit combattant pour pour les pour les africains et puis de l'autre côté il va signer le compte les contrats avec les russes pour pouvoir pour que les pays africains voilà qui voilà pour que les pays africains qui ne voilà qui ne connaissent rien puissent voilà puissent signer le voilà le contrat avec les russes pour que les russes puissent les piller voilà donc moi j'ai quelques questions à vous poser monsieur kemi seba dites moi dites moi pourquoi voilà pourquoi vous voulez pourquoi vous avez signé des contrats avec les russes est-ce que les russes sont des africains ma deuxième question est-ce que est-ce que voilà est-ce que comment on appelle le pourquoi vous ne vous n'avez pas voulu que le vous n'avez pas voulu signer le contrat avec les russes pour votre pays et puis qu'est-ce que les russes ont apporté dans les pays africains voilà parce que moi je ne comprends pas voilà quelqu'un qui voilà quels russes ont pris comme un racoleur voilà donc lui il est là son travail c'est de c'est d'aller voir les pays que voilà les pays où les gens ne sont pas très intelligents il va là bas il est voilà il est blague les font croire que les russes sont là pour les pour les biens des africains que les français ne sont pas bien que voilà voilà tous les malheurs d'afrique voilà est de la faute des pays des français et puis derrière il va voilà il est blanc comme ça et malheureusement il y a quelques pays voilà qui se sont laissés voilà enroulés dans ce manigance de monsieur Kemi Seba qui sont le Burkina, Mali et puis le Niger et d'autres pays aussi et nous voyons dans ces pays là comment la population souffre parce que le rôle des russes c'est pour venir piller dans ces pays là en plus les russes n'ont rien fait de bon pour ces pays là et voilà donc du coup c'est ces pays là qui perdent et en contrepartie les russes promet à les dirigeants de ce pays là de les protéger et puis voilà ils ont la même mise sur tous les biens de ce pays là ils prennent tout et celui qui n'est pas d'accord il le tue et puis voilà la population est dans le noir et puis ils ont du mal à trouver de quoi manger et puis monsieur Kemi Seba est tranquille ses poches sont remplies et puis monsieur se promène tranquillement monsieur Kemi Seba vous devrez avoir honte de vous parce que soit en disant en montant à la population africaine pour les faire croire que vous êtes là pour les droits et puis derrière aller signer prendre de l'argent pour pouvoir les mettre dans la souffrance ça c'est une honte pour les africains vous êtes la pire des choses que ce qui est arrivé au pays africain monsieur Kemi Seba un paresseux un vaurien un sans-abri une personne qui n'a jamais travaillé qui a eu la nationalité française qui a passé toutes ses années en France qui avait toutes les possibilités de pouvoir travailler n'a rien fait de sa vie a préféré aller s'enrichir sur le dos des pauvres africains franchement vous devriez avoir honte et je conseille à toute personne de ne jamais jamais signer quoi que ce soit comme contrat avec Kemi Seba Kemi Seba est là pour juste se remplir les poches il n'en a rien à faire pour les droits des africains vous êtes la honte des pays africains monsieur Kemi Seba et pourquoi vous n'envoyez pas les russes dans votre pays qui sont aussi bien les africains les pays que vous qui avez accepté les bêtes pays qui ont accepté pourquoi il n'a pas envoyé les russes dans son pays aussi si les russes étaient aussi bien que ça soyez ouvrez les yeux un peu arrêtez d'être bêtes les gens s'enrichissent sur votre dos en vous faisant croire qu'ils sont là pour votre bien sachez que personne ne voudra de votre bien à part vous-même c'est à vous de vous battre et c'est seulement vous qui allez vous amener dans cette souffrance que vous êtes dedans personne ne viendra le faire à votre place bonsoir c'était mon petit message pour monsieur Kemi Seba la honte des pays africains merci beaucoup Maman Guépard merci pour ce message vous savez quand on dit qu'on peut tout trahir mais on ne peut pas trahir son propre sang quand ton arrière grand-père a été marchand d'esclaves sur la côte du Daomé l'arrière grand-père de Kemi Seba c'est ce qui a permis au père de Kemi Seba de devenir c'est avec l'argent de l'esclavage que le grand-père de Kemi Seba ou même son père je ne sais plus a pu financer les études de son père vous comprendrez sûrement que le rejeton de ces individus là ne peut être qu'un négrier de la pire espèce en plus mais encore faudrait-il que le nouvel esclave de ce moment de ce 21ème siècle soit un esclave volontaire ça me fait penser au texte de Voltaire Candide le nec de Suriname il faut vraiment être si bas que de vouloir se trouver un nouveau maître c'est la chose la plus déshonorante et c'est sur ça que Kemi Seba profite s'il peut manger sur la tête de quelques négrillons pourquoi ne pas le faire et chère mère, merci encore d'avoir dépeint cet individu aussi dangereux, toxique que nocif pour la société de Kemi Seba et il faudrait que les Africains apprennent à savoir que tous ceux qui viennent leur dire que nous sommes pour votre bonheur ne sont pas forcément ceux qui ont l'intention de vouloir leur bonheur véritablement et c'est une question de responsabilité merci beaucoup chère mère excellente soirée à vous et bien des choses à toute la famille merci beaucoup je vous en prie au revoir oui allo, bonsoir éclairé propriété bonsoir cyclone puissance 1000 comment allez-vous ? alhamdulillah ça va et chez vous ? Dieu merci tout va bien et la famille ? ça va et que Dieu nous protège tout donc on va vous laisser vos 5 minutes ok il n'y a pas de problème éclairé je sais que vous m'entendez bien je suis audio je vais aller rapidement il n'y a pas de problème j'ai dit bonsoir à tous les Maho bonsoir à tous les Shao j'ai dit bonsoir à toute la classe éclairé ce soir j'ai dit merci au président de la république son excellence monsieur Alassane Ouattara président de nous les Ivoiriens vraiment monsieur le président de la république merci merci et merci que Dieu nous protège que Dieu protège nos pays éclairé tout ce que vous avez dit concernant Guillaume Soro ce qu'il est en train de faire toujours comme d'habitude pour dire encore à nos frères en pao, en fao, en andoro qu'on dit bon Guillaume Soro tout ça il y a un peu tout ça on dit pas on dit que nous voulions parce que nous voulions et on dirait bien Il est passé de toute façon, mais il est passé de toute façon. Mais il n'y a pas de temps. Nous sommes tous les plus grands politiques. Nous sommes tous les plus grands générations de l'EU. Et nous sommes tous les plus grands. Nous sommes tous les plus grands. Ce n'est pas les plus grands politiques. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Oui, merci de me donner la parole. Mon édito a pour titre en 2025. En 2025 est prévue l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Tout le monde le sait. D'après mes recherches, son candidat à cette élection, le président Ouattara, Tidiane Thiam, Laurent Bagot, Blais Goudet et Soro Guillaume. La source, c'est Sénat, question écrite au numéro 10612, 16e législature. Oui, Laurent, le torrent de bêtises, Blais la machette et Soro la poisse, c'est ce trio-là. Un trio infernal qui s'invite dans la danse. Donc, le très grand Ouattara, le tenant du titre a en face de lui quatre challengeurs parmi lesquels seul Tidiane fait figure de légitime. Face à cette configuration, chers Ivoiriens, ayons solidement l'énergie fixée, car ces challengeurs nous promettent le pire. Pour ma part, cet éventail d'énergie humaine n'est pas digne de se présenter contre le président Ouattara dans cette Côte d'Ivoire qu'il a réussi à hisser au plus haut niveau. Voyez-vous, chacun du trio infernal s'est déjà illustré de la mauvaise des manières. Chacun a un passé meurtrier. Seule façon pour eux d'exercer le pouvoir. Et c'est ici que nous saurons jauger l'honnêteté de l'oufouettisme du candidat Tiam, car il le sait mieux que quiconque que les trois autres challengers n'ont rien à voir avec l'oufouettisme, dont la charpente est la paix. Titiane, écoute-moi bien. Ne te rends pas coupable en t'alliant à ces gens-là. N'aurais-tu pas confiance seulement en toi et à ton PDCI pour chercher, pour aller t'acoquiner avec ces criminels ? Nous attendons de voir. Merci beaucoup, cher fils. Merci infiniment, cher maire, pour cette réflexion qui nous projette déjà en 2025. Et 2025, c'est maintenant. Et vraiment, cher maire, vous faites une analyse tellement objective que pour tout individu qui a un cerveau, qui réfléchit correctement, les choses devraient aller de soi. Malheureusement, nous sommes dans un monde où on a renversé les valeurs pour aujourd'hui accepter que le faux soit devenu la vérité, que l'irréel soit devenu aujourd'hui le réel. C'est malheureux. Cher maire, moi j'ai un peu... Ça me fait un peu mal que face aux candidats, ce sont des gens de peu de foi et de valeur qui vont aller compétir. C'est comme si on gagnait sans gloire, en fait. Parce que, cher maire, imaginez le candidat Ouattara en face de ces individus-là. C'est un peu une insulte quand même. Chers Ivoiriens, c'est vous qui avez permis ça. Non, en toute sincérité, vous les gens du RHDP, si Alassane Ouattara doit aller à une élection, et puis ceux qui doivent être ses concurrents-là, ça doit être les Soro-Guillaume, ça doit être les Bagbo, ça doit être les Blé-Goudé. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est une insulte? Parce que nous-mêmes, nous n'aurions pas sanctionné ces personnes en leur disant que vous ne méritez pas de parler au nom des Ivoiriens. Malheureusement, on les laisse faire. Et c'est ça. On dit qu'au pays des aveugles, les bonnes sont rois. Dans le pays des hommes qui ne veulent rien voir, ce sont les estropiés moraux qui deviennent, malheureusement. Oui, parce que je n'ai pas de mots, parce que quand j'analyse la situation sur n'importe quel angle, de n'importe quel prisme, je me dis, mais finalement, est-ce que ce n'est pas une insulte non pour le président Ouattara? Est-ce que vraiment... Mais on ne peut pas faire autrement. Ce sont des défaillants moraux. Leur cerveau n'a même pas de béquilles. Et c'est avec ces individus-là qu'on se retrouve, en train de dire qu'ils vont faire campagne. Côte d'Ivoire. Bon, comme Dieu aussi sait comment... Lui-même, il sait comment insulter tout le monde. Peut-être que c'est un test qu'il met en face du président Ouattara, mais il faudrait que les Ivoiriens se réveillent. Après un tel grand homme que fut Ouattara au pouvoir, j'utilise le passé simple comme pour dire que son passage ne sera jamais suffisant pour nous. C'est pourquoi j'utilise le passé simple. Parce que même s'il fait mille ans, pour nous, ça passe vite comme une lettre à la poste. Et chers Ivoiriens, si vous ne pouvez pas vous-même distinguer les grands hommes qui peuvent succéder à des grands hommes, c'est qu'il y a un problème avec vous-même, c'est-à-dire chacun d'entre nous. Vraiment, merci beaucoup, chère maire. Merci d'avoir... Merci beaucoup. ...d'avoir mis ça à la place publique pour que les uns et les autres puissent réfléchir. Merci. Je vous en prie. Et je vous souhaite aussi un excellent week-end. Oui, excellent week-end à tous mes condisciples. Ainsi qu'à vous-même, mon fils. Merci beaucoup, chère maire. Oui. OK. Bonjour, chère maire. Comment allez-vous ? Bonjour, chère frère. Je m'aime bien. Et toi ? Oui, grâce à Dieu, tout va bien. Merci. Excellent week-end à toi. À vous, pareillement. Et on vous laisse donc à vos cinq minutes. Merci. Bonjour à tous les EPV. Bonjour à tous ceux qui nous suivent. Un rappel encore. Demain, c'est la séance TikTok. Voilà. Donc, on va se retrouver sur TikTok demain. Et tous ceux qui sont nouveaux... Par exemple, le Cloreur a fait tellement d'émissions. Mais moi-même, l'émission, c'est la « ouais ». Je n'avais pas suivi. Peut-être que je n'étais pas encore arrivée. Mais vraiment, l'émission de « ouais », non, c'est une émission. Et j'invite tous ceux qui sont nouveaux, tous ceux qui sont là, il n'y a pas plus de deux ans ou bien de trois ans, allez-y écouter les différentes émissions passées. Surtout si « ouais », là. Non, l'émission, là, vraiment, quand j'ai écouté, j'ai dit « ouais ». Je n'avais pas encore écouté. C'est-à-dire que tout est dit dedans. Tout le problème de la Côte d'Ivoire est dit dedans. Franchement, le Cloreur, merci à toi. Big up à toi. Et vous, les EPV, vous qui avez des questions, que vous pensiez que vous êtes nouveaux, vous ne savez pas si c'est il y a déjà parlé de... Allez-y sur TikTok. Le Cloreur, sur TikTok, il a comme tout le monde, il devient un élève aussi. Donc là-bas, il répond à toutes les questions qu'on lui pose. Donc vous qui avez des questions, par exemple, quand vous venez d'arriver, vous ne savez pas qu'il retourne encore d'arrière puisque ici, il n'a pas assez d'éteindre le travail, donc la séance n'est pas longue. Allez-y sur TikTok et puis posez-lui une question. Quand il est là, il répond. Voilà, donc c'était juste pour ça. Et allez-y sur TikTok, abonnez-vous à la page de Le Cloreur et à la page aussi des EPV. Vous qui n'avez pas assez d'abonnés, allez-y sur Le Cloreur, tous les abonnés, abonnez-vous à ceux-là, ils vont s'abonner à vous pour que vous puissiez prendre la parole sur TikTok. Merci là-bas. Le Cloreur, moi j'ai dit aux Ivoires, Côte d'Ivoire là-même, là, quand on regarde là, qui a fait Côte d'Ivoire là ? Quand même il regarde la Côte d'Ivoire là, qui a fait la Côte d'Ivoire ? Oufo a fait la Côte d'Ivoire, il a fait son travail. À cause de cette île, il faisait là, puisqu'on n'avait jamais eu un président, on a dit que tu t'es pas beau. Mais après, papa, au feu, là, venez-vous d'ici, là, après lui, là, Côte d'Ivoire là, qui a emmené Côte d'Ivoire où ça y est aujourd'hui ? Est-ce que ça, on a la question à poser ? Pourquoi vous pensez que le parti de Nelson Mandela est toujours en Afrique du Sud au pouvoir ? Pourquoi ? C'est parce qu'ils savent d'où ils sont venus. Et puis c'est parce qu'ils font le travail, qu'ils sont encore là. Donc la population a confiance en eux encore. Voilà pourquoi ils sont là. Mais juste que la population n'aura pas confiance en eux, là. Ils vont les enlever. C'est comme ça, RS2P est devenu parti des papas d'Ivoire là. C'est comme ça. On ne devient pas président pour soi, mais on devient président pour une population. Maintenant, votre chambre là. Toi, on ne savait pas où tu as quitté un courant pour en venir pour en Côte d'Ivoire, qu'on a déjà fait là, s'il y a un cadeau. C'est pas dans toutes les familles que tu as enfant, bébé de quelqu'un. Non, 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 non. Tu es bébé dans ta famille. Mais il ne faut pas penser que tu es bébé dans toutes les familles. On doit forcément te tenir, te tenir, te tenir. Hé, on n'est plus à ce stade-là. Et puis vous, ils ne voient rien. À Ciel, vous regardez les pays où les coups d'État se passent là. Ils sont où ? Franchement ! Moi, en tout cas, j'aimerais que la Côte d'Ivoire ne connaisse plus le coup d'État. Soyons, il faut que ce pays reste sur la démocratie. Tu travailles bien là. Tu en es dedans. Tu ne travailles pas bien, c'est pas le sud. Vous voulez tout plier sur les Blancs. Mais le bon côté des Blancs, vous n'aimez pas ça. Africains, on ne connaît pas même. Mais nous, Ivoiriens, là. Ivoiriens. Là, on n'a qu'à se respecter. Dieu nous aime trop. Dieu aime trop la Côte d'Ivoire. Regardez la souleur autour de nous. Les plus niaires, là, en politique, là, c'est la Côte d'Ivoire. C'est la politique de l'Ivoirien, là, qui réveille les autres pays. Mais eux, là, s'ils veulent rester dans un coup d'État, ils ne veulent rester dans un coup d'État. Ils n'évoluent pas. Ils sont toujours, même sur toujours coup d'État. Toujours coup d'État. Combien un pays peut évoluer avant des coups d'État ? Vous-même, regardez. Vous pensez que si chez les Blancs, là-bas, ils étaient dans un coup d'État, coup d'État, là. On va aller chercher l'argent. On va aller chercher l'argent. Pourquoi tout le monde couche avec les gens ? Ils se lèvent dans l'eau. Les gens, on marche pour rentrer. Pourquoi ils font ça ? Parce qu'ils se doutent qu'il y a sécurité, là-bas. Il y a la démocratie, là-bas. Pourquoi on n'aimait pas que nos pays africains soient démocrates, aussi ? Mais si vous ne voulez pas, pour vous, là, ce n'est pas un problème. Mais la Côte d'Ivoire, la démocratie va se poser. Papa Ado est dans ses droits. Et c'est Dieu-même qui l'a mis, là. Quand vous regardez, Papa Ado, si la Constitution ne lui permettait pas d'être président, le monsieur, là, n'allait pas se présenter. Parce que c'est un démocrate. C'est Dieu-même qui lui a attendu son mandat qui doit terminer, demi-de-ségral. Il va faire. Celui qui n'est pas content, là, est-ce que le parti ? Ce n'est pas forcé. Il y a trop de partis. Allez-y, vous promenez. Mais parti, là. Et là, il a été dit, c'est Papa Ado, là. C'est Papa Ado, on suit. Maintenant, c'est indiscipliné, là-bas. Il faut se dévoiler d'eux-mêmes. Voilà. Ceux qui sont dédés, ils savent que l'Afrique n'est pas dédé, ils sont là pour mélanger nos cadres, là. Ils vont partir d'eux-mêmes. Donc, on reste zen, on reste droit dans nos points. On est RHD pour aujourd'hui. On est Papa Ado, jusqu'à... Voilà. Deux mille vécuaires seulement, là. Les militants, on va nous trouver qu'il n'est Papa Ado, là. C'est nous où on veut tirer dans le pays, là. Ceux qui ne sont pas contents à changer de pays, depuis, le pays va avancer. Merci, Le Cléron. C'était ça. C'est vraiment que Dieu nous garde à ses grâces. Vraiment, merci beaucoup, chère mère. Merci infiniment de tout ce que vous venez d'ajouter sur ce que nous disons. Et c'est aux uns aux autres de se faire confiance en eux-mêmes. Et une fois que tu as découvert la vérité, seule la vérité t'affranchira. À toi-même de t'assumer et à toi-même de présenter cette vérité aux autres. Et je le dis, il faudrait que les Ivoiriens se fassent confiance et acceptent que la Côte d'Ivoire doit évoluer. Et, chers Ivoiriens, ne laissez personne vous distraire de la trajectoire que votre pays vient de prendre. Votre pays est allé trop loin et votre pays a déjà atteint une vitesse à laquelle vous aurez des ennemis en interne comme en externe. Mais il vous faut des hommes forts, des hommes courageux, sérieux comme le président Ouattara et les personnes qui l'ont formé. Ce que nous vous disons, nous ne vous imposons rien. utilisez votre esprit, utilisez votre sens de raisonnement pour voir la réalité. C'est tout. Vraiment, merci beaucoup, chère mère. Merci infiniment à vous. Et on va vous souhaiter un excellent week-end et bien des choses à toute la famille. Merci, les collègues. Il y a un petit truc que je voulais ajouter. Je ne sais pas, il y a parlé que j'ai oublié. Il n'y a pas de problème. le problème qui se passe à Tortilla. Je me rappelle, j'étais de passage sur un panel de PPACI. J'ai entendu, il y a un intervenant qui est entré là-bas aux habitants. Il a dit la ville, mais c'est la ville que je n'ai pas oubliée. Je ne peux pas boire l'eau que parce que l'eau est empoisonnée. Vous voyez, quand les gens parlent de quelque chose, c'est qu'eux-mêmes l'aimaient dans quelque chose. Donc, faisons très attention. Je suis tout le ministère de la Haire. Le côté de la frontière, les hôpitaux, faites attention quand les gens viennent pour vous dire qu'ils sont malades là. Faites attention et puis faites des, comment on appelle ça, des investigations. Parce que de la manière, il a parlé, je vais nous parler de Tortilla. Moi, ça m'a amené le moins au fait. Parce que j'ai entendu dire à des populations, ne vivaient pas votre hôte. Ils ont empoisonné. Ils ont mis des trucs dedans. Et puis maintenant, on vient nous dire qu'à Tortilla, il y a des gens qui sont malades. Tu vois ce que ça donne. Alors, les gens là, quand ils disent quelque chose là, la ville qui a dit, ce n'est pas une ville du Nord, c'est une ville de l'Ouest. Maintenant, pourquoi on nous dit aujourd'hui qu'il y a un problème ? Donc, faites très attention. Vraiment, nos autorités, soyez vigilantes. Ces gens l'ont dit par tous les moyens. Il faut déstablir ce pouvoir. Tous les moyens, ça va être tout dit au fait. Merci l'éclaireur. Merci beaucoup, cher maire. Et s'il plaît, t'adieu demain, nous nous retrouverons sur Tic Tac. Et là-bas, sur Tic Tac, il y a plusieurs séries. Ceux qui ont des questions directement qu'ils veulent poser à l'éclaireur, vous pouvez le faire là-bas. Et aussi, tout le monde peut venir parler. Vraiment, il y a la maire Salih elle-même, il y a la maire Binette, il y a BSB et bien d'autres personnes. C'est vraiment, c'est vraiment open. C'est vraiment libre. Et vous pouvez poser et parler de tout et de rien. Et donc, on vous attend suffisamment pour pouvoir débattre sur Tic Tac. Mais surtout, surtout, retenez une chose, nos émissions, ce sont des formations. Ce ne sont pas des émissions qu'il faut écouter et puis après oublier. Et donc, n'oubliez pas que chaque émission que vous écoutez, c'est du grand travail qui est fait. Ce sont des gens qui font des recherches, qui font du travail pour vous faciliter la tâche. Et il y a le père Koulibaly qui a demandé que la vidéo sur ma part de vérité sur la gestion de l'Ouest entre 2000 et 2011, je viens de reposter ça sur la page YouTube et pardon, sur la page Facebook. Et donc, tous ceux qui veulent suivre, vous pourrez suivre la vidéo là-bas et ça va beaucoup vous aider et ça va vous permettre de comprendre. Et donc, je viens de poster cette même vidéo encore pour que les uns puissent la re-suivre. Donc, merci beaucoup, chère mère. On se retrouve demain sur TikTok. S'il te plaît, adieu. Merci beaucoup et bon week-end à tous. Merci beaucoup, chère mère. Merci. OK. Et donc, mesdames et messieurs, nous allons aller avec le dernier intervenant qui est le roi du printemps. Malheureusement, on est pris par le temps. Ça sera les cinq minutes et on va ajouter deux minutes dessus pour lui pour qu'il puisse faire la conclusion. Pour ma part, je vous dis merci. Merci d'avoir suivi le direct de ce jour. Merci de nous être fidèles. Merci d'aimer notre part de vérité puisqu'il n'y a pas de vérité absolue. Peut-être que ce que nous disons là, c'est une part de la vérité. Mais surtout, nous disons à tous ceux qui ont une autre moitié de la vérité d'être courageux et de venir aussi l'exposer. Même s'ils ne viennent pas forcément ici, ils peuvent dire peut-être la partie qui manque que nous n'arrivent pas à dire. Là, comme ça, ça va édifier le peuple, ça va rendre le peuple plus grand et ça va amener les uns et les autres à devenir plus indépendants. Bonsoir le roi du printemps. Allô? Oui. Bonsoir, Cléard. Comment ça va? Oui, ça va très bien. Et donc, comme on est pris par le temps, je vais vous laisser vos cinq minutes et en plus deux minutes pour faire la conclusion. Il n'y a pas de problème, ça se voit parce que les aires du direct ont changé et donc, pour aller rapidement, je voulais d'abord remercier l'État de Côte d'Ivoire et aussi remercier la mairie d'Abobo qui est dirigée par Mme Kandia Kamara. Et pour tous les habitants d'Abobo, vous savez qu'on a un grand marché et ce grand marché à chaque fois fait toujours l'objet d'incendie et présentement, quand vous arrivez au marché, je vous dis que c'est vraiment la désolation et l'endroit n'est même plus propice pour que les commerçants puissent bien exercer les activités. Et vous, vous allez voir aussi que la voie qui traverse le grand marché jusqu'à la mairie et cette voie-là est pratiquement impraticable. C'est-à-dire qu'on ne peut plus pratiquer cette voie-là. Étant donné que les autorités ont engagé de reconstruire le marché, on ne peut pas arranger la voie avant de venir construire le marché. Et donc, la construction de la route et du marché vont se faire ensemble. et il a été demandé, il avait été demandé auparavant aux commerçants de Deguerpi de laisser le marché. Et vous savez que nous sommes en Afrique et quand on parle, si ce n'est pas suivi d'actions fortes, les populations n'entendent pas ça de cette oreille. Et la première mise en demeure qui avait été donnée, il se trouve que les commerçants sont venus plaider et l'autorité qui est là pour travailler pour les populations à accéder à cette demande-là. Et depuis lors, quand la période a écoulé, les commerçants devaient respecter ce qu'ils ont dit et ils sont revenus encore avec d'autres motifs. Et puisque le marché ne peut pas rester comme ça, il faut bien mettre fin à ça. Et donc, ces derniers jours-là, il y a le maire qui a demandé à ce que les commerçants quittent le marché afin qu'on puisse lancer les travaux. Et il y a une réunion qui a été convoquée par la mairie et c'est le huitième agent au maire de Jawatebe qui a entretenu les commerçants. À l'issue de cette réunion, il se trouve aussi que les commerçants ont demandé encore un rallonge qu'on leur laisse la période de la tabaski et après ça, ils vont déguerpir. Nous avons, ils ont estimé que la période qui les avait été laissée, cette période-là est passée et qu'on ne peut plus continuer à leur laisser le temps. Et vous connaissez, il y a eu des manipulations et les commerçants ont commencé à insulter, ils ont commencé à parler tout, tout, tout. Mais je vous assure que la mairie est restée inflexible parce que dans d'autres communes, les négociations que les gens ont eues avec ces commerçants à bobo, dans d'autres communes, on ne voit pas ça. Dès que l'information est donnée, vous êtes sommés de quitter les lieux afin qu'on puisse commencer les travaux. Ce qui est ressorti, c'est que les travaux vont démarrer le temps de juin. Pour permettre aussi aux commerçants d'exercer leur commerce, la mairie ne l'est pas laissée comme ça. Il y a eu des plateformes qui ont été aménagées dans le petit marché d'Abobo-Bawlé, il y a Abobo-Sagbe et il y a Abobo-Belle-Fité. Et quand vous prenez, il y a Abobo-Sagbe, il y a, je crois, le nombre de places qui a été, il y a 23 000 places qui ont été réservées aux commerçants. À Abobo-Bawlé, il y a 21 000 places qui ont été réservées. Et ensuite, au BC, il y a 21 000 places. Et donc, ils peuvent aller là-bas en attendant la fin des travaux. Les travaux vont démarrer le 30 juin et le marché va comporter les 5 000 places pour un coût global de 60 milliards. Et donc, quand on regarde ça, moi, je crois qu'il faut encourager les autorités et ne pas mettre frein au développement de la commune. On se plaint que les grignes n'est fait Abobo. Mais lorsqu'on veut entreprendre, comme on l'appelle, une infrastructure qui va être bénéfique pour tout le monde, je pense que la logique aurait voulu, le bon sens même, recommande qu'on accepte d'accompagner les autorités parce que c'est pour le bien de tout le monde. Nous tous qui parlons aujourd'hui, moi-même, je suis tellement content et moi, je ne veux même pas qu'on les laisse encore un autre temps. Moi, j'ai des parents qui exercent leur commerce au grand marché, mais est-ce que pour autant, on va dire que moi, j'ai mes parents là-bas, si on casse, ça ne va pas nous arranger. Il faut qu'as-pire, construire. Parce que quand on sort et puis on va dans les autres communes, quand on voit les autres marchés, on est content. Mais pourquoi quand c'est Abobo, on veut toujours créer et après, on va s'asseoir pour dire que le président Hassan Ouattara n'a rien fait Abobo ? Moi, j'ai dit aux femmes, le développement là, il a ses inconvénients, il a ses avantages. On ne peut pas casser, en tout cas, on ne peut pas construire sans passer par là. Et le tunnel d'Abobo, on voit comment est-ce que c'est beau à voir. Quand vous regardez tous les extra-sous qui sortent aujourd'hui à Abobo, je pense qu'il faut employer et féliciter les autorités municipales. Donc, c'est l'information là que je voulais donner. Maintenant, ce qui concerne cette question d'élection de 2025, moi, je l'ai toujours dit aux gens. Nous, on n'a pas de problème. Et ceux qui sont en train de parler, qui disent que le président Hassan Ouattara ne doit pas être candidat, même dans notre camp et dans l'opposition, ça, ça m'engage que dans l'opposition, on peut comprendre qu'ils sont dans leur rôle. Ils sont dans leur rôle, mais dans notre camp, c'est parce que les gens ne prennent pas beaucoup attention à ce qui se passe. Il faut avoir un minimum d'intelligence pour pouvoir décortiquer ceux qui s'opposent à la candidature du président Hassan Ouattara. Quels intérêts ils ont à s'opposer à la candidature du président Hassan Ouattara ? Voilà autant de questions que nous devons nous poser. Mais ce qui est important, c'est que les ravis ne comptent pas. De façon que moi, mon avis ne compte pas, c'est comme ça que les ravis ne comptent pas. Le président Hassan Ouattara, il sait à quoi s'en tenir. Au regard même de la situation, il saura prendre une décision. Il va se prononcer le 18 juin devant le Congrès. Mais rien ne nous dit qu'il va parler de ça. Mais ce que nous devons faire au sein de notre parti, c'est de déjà commencer à nous mobiliser, à faire en sorte que le 25 octobre, le 31 octobre, que nous soyons prêts. quel que soit celui qui sera candidat, le RADP révole beaucoup de talent. Et donc, nous ne nous focalisons pas seulement qu'à la personne du président Hassan Ouattara. Mais nous disons, au regard même du contexte et au regard de ce que le président Hassan Ouattara a accompli, et quand on regarde la situation globale de la sous-région, nous nous demandons au président Hassan Ouattara d'aller, comme on appelle, d'être candidat. Au-delà de ça, on va lui dire, on ne va pas le cacher à tout le monde. Moi, je suis militant, je sais ce qui se passe dans cette maison. La situation n'est pas rose au sein du RADP comme on peut le penser. Il y a toujours des clans, il y a des vélités, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et si le président Hassan Ouattara n'est pas candidat, et une fois qu'il est élu, dans ces cinq ans-là, ces cinq ans-là peuvent lui permettre de vraiment aplanir les différences qui sont entre les cadres et tous les petits problèmes aujourd'hui qui minent le RADP. Moi, je vous assure et je le dis haut et fort, même quel que soit celui que le président Hassan Ouattara va choisir dans ce contexte-là, le RADP va voler en éclats. Nous, on est là pour vous dire la vérité. On est là pour vous dire la vérité. Parce que si vous suivez très bien les choses, vous allez comprendre. Mais on n'a pas besoin d'expliquer tout en détail pour que les gens comprennent. mais seulement suivez les choses. Suivez les choses et nous demandons prions ensemble pour que le président Hassan Ouattara accepte d'être notre candidat. S'il n'est pas notre candidat, je ne dis pas que le RADP, mais on va gagner dans les difficultés. Et je l'ai toujours dit, quand je dis que nous, on n'a pas d'adversaires, on n'a pas d'ennemis, nos ennemis se trouvent au sein du RADP. Le RADP, ils sont propres, comme on appelle adversaires. Je sais de quoi je parle. Ils sont tapis dans l'ombre. Mais pour eux, ils sont prêts à être candidats, ils peuvent diriger le pays. Non, mais ça ne se fait pas comme ça. Ça ne se fait pas comme ça. Pour reprendre les mots de Gabo, dans ce qu'il avait dit, que ce n'est pas par hasard qu'il lui a assis là. On ne se l'est pas aussi comme ça pour dire, oui, je suis tendu de temps. Il appartient au président Hassan Ouattara qui nous dit, la conduite a tenu. Mais éclairer, il faut refreiller les gens. Prions pour que le président Hassan Ouattara accepte d'être candidat. S'il n'est pas candidat, ça va nous compliquer les choses. Je ne dis pas qu'on va perdre. Mais vous allez voir, vous allez voir le vrai visage de ceux qu'on pourrait appeler les aussi-classes. Mais dans ce quinquennat, ça peut permettre au président de gérer beaucoup de situations. Et en 2030, vous allez voir que le RADP sera un parti assaini. Voilà ce que je voulais dire. Comme on est pris par le temps, je dis bonne soirée à chacun. Merci beaucoup, Laurent. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Demain sera un autre jour et que la bonté divine nous couvre. Merci beaucoup. Merci. Merci au revoir. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501